Clématis Méditation Installez-vous confortablement sur un matelas au sol, ou dans votre fauteuil, ou sur une chaise. Prenez le temps de sentir les zones de contact afin de vous détendre encore davantage. Faites progressivement le vide en vous. Si d'éventuelles pensées affleurent, laissez-les passer sans vous y attacher. Ramenez votre attention au bord de vos deux narines et percevez l'air qui entre et sort sans effort. Soyez juste là, dans la conscience du moment présent. L'onde de détente se propage à tout votre corps. A présent, vous êtes prêt à rencontrer la fleur clématite que vous avez sélectionnée ou qui vous a inspirée. Elle est lumineuse et aérienne. Cette liane sauvage prend appui sur les arbres environnants et se hisse vers la cime. Les fleurs exhalent un parfum délicat qui rappelle celui du miel. Les étamines, telles des antennes, semblent dressées vers le ciel en signe d'écoute. Le contraste entre les tiges tendues vers la cime des arbres et l'enracinement dans la terre de cette liane est saisissant. S'étirant entre terre et ciel, telle est la signature particulière de cette plante. L'enracinement solide de la plante nous rappelle notre appartenance à la terre en toute humilité. L'étirement vers le haut nous rappelle notre aspiration à nous connecter, à trouver une source d'inspiration pour créer et nous réaliser. Comment parvenir à faire cohabiter en nous ces deux élans en apparence opposées ? Vous avez choisi cette fleur parce que vous en ressentez le besoin passagèrement ou parce que cela correspond à votre typologie. La vie ne vous apporte peut-être pas les satisfactions dont vous rêvez en ce moment. Elle vous semble peut-être monotone. Cela fait naître en vous l'envie d'échapper à cette réalité déplaisante en partant ailleurs, dans vos rêves ou dans votre imaginaire. Peut-être vous sentez-vous un peu absent de votre corps. Vous pourriez aussi manquer de concentration, être parfois distrait, ne pas toujours remarquer ce qui vous entoure, être parfois sur votre petit nuage. Percevez les endroits de votre corps qui semblent habiter, ce qui le sont peut-être moins, sans rien changer à ce que vous observez ou ressentez. Accueillez vos sensations, tout simplement. Afin de renouer un contact plus vivant avec votre réalité quotidienne et votre corps, je vous propose de vous mettre en contact avec la fleur clématite, par la pensée, par vos cinq sens et plus encore. Un détail, une couleur, une forme, une sensation ont peut-être attiré votre attention lorsque vous avez observé la fleur. Elle est tendue vers sa quête d'ascension, tandis que ses racines s'enfoncent profondément dans la terre. Ces deux forces unissent et cohabitent. L'ancrage profond permet de contacter la solidité de la terre. Votre aspiration, votre créativité et votre imagination ont besoin de l'énergie de la terre pour leur donner une réalité et une force. Cela vous donne un nouvel élan de vie. Cette complémentarité vient nourrir vos aspirations ainsi que vos rêves les plus essentiels. Elle vous permet d'exprimer votre créativité et vos talents de manière concrète et vivante. De la surface de votre peau jusque dans la structure profonde de votre corps, vous emplissez chacune de vos cellules de l'énergie nourricière de la terre. Prenez soin des parties de votre corps qui ont particulièrement besoin. Comme cette liane, vos jambes deviennent solides telles les racines qui plongent profondément dans la terre. Percevez la confiance dans vos appuis terrestres. Votre corps vous soutient durant votre voyage sur cette terre et la terre vous porte. Prenez le temps d'installer en vous l'énergie de votre présence au monde, ici et maintenant, et goûtez aux sensations qui en découlent. Vous pouvez voyager entre vos rêves et la réalité, car vous avez trouvé l'équilibre. Vous pourrez amplifier la saveur de vos expériences quotidiennes. Vous accomplissez vos plus belles réalisations dans la joie et le partage. Je vous propose à présent de vous acheminer vers votre réveil. Retrouvez les sons qui vous entourent, ceux qui proviennent de l'extérieur, ceux de l'espace dans lequel vous êtes, ceux de votre corps, petit à petit. Éveillez doucement votre corps. Laissez votre souffle s'amplifier progressivement jusqu'à ce qu'il vous donne envie de vous remettre en mouvement et d'éveiller différentes parties de votre corps. Retrouvez vos appuis solides. Vous pourrez bailler et ouvrir les yeux lorsque vous serez prêt. Vous êtes détendu et disposé à passer une bonne journée ou une bonne nuit. Prenez le temps de remercier votre corps de vous avoir accompagné dans ce voyage intérieur. La clématite se nomme aussi la joie des voyageurs. Et je vous souhaite de l'expérimenter pleinement dans votre vie, à partir d'aujourd'hui.